Une autre de vous retrouver dans cette grande édition du journal, mesdames, messieurs, bienvenue. D'abord, cette information nommée médiateur par l'Union africaine, le président angolais Joao Roland Ranzo a présenté mercredi 21 août 2024 à Luanda la proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif pour le conflit à l'est de la RDC. En effet, cette discussion a débuté mardi 20 août 2024 auprès de la RDC du Rwanda et de l'Angola à la troisième réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La réunion a été présentée par le ministre angolais de relations extérieures Tete Antonio en tant que médiateur. La réunion fait suite à l'accord de cesser le feu en vigueur depuis les 4 août, résultant d'un accord entre les partis impliqués dont le conflit signé le 30 juillet dernier à Luanda, supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc. Et puis sachez également dans un autre registre, le gouvernement Judith Souminois est en ordre de bataille dans la réponse contre l'épidémie de monkeypox qui a déjà causé la mort de 548 personnes au pays. La première ministre Judith Souminois a une séance de travail avec Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Eugène et prévention sociale et Jean Kasséia, directeur général d'Afrique de l'Agence de santé de l'Union africaine dans la soirée de mardi à la primature. Autre détail avec Gisèle Etocco. Il ressort de cette séance de travail que la première ministre Judith Souminois a eue avec Samuel Roger Kamba, Moulamba, ministre de la Santé publique, Eugène et prévention sociale, et Jean Kasséia, directeur général d'Afrique à CDC, l'Agence de la santé de l'Union africaine, qu'en perspective de la rentrée scolaire, le gouvernement s'active pour la mise en place des mesures préventives afin de protéger les enfants contre cette épidémie. Cette stratégie des ripostes comprend, entre autres, la sensibilisation au niveau des écoles et le ministre de la Santé publique et sa collègue de l'éducation nationale travaillent en synergie sur d'autres dispositions pratiques. L'exécutif central multiplie donc les efforts pour répondre à toutes les étapes de la lutte contre cette maladie à travers la sensibilisation, la vaccination et la prise en charge des malades. Une implication conforme au pilier 4 de son programme d'action relatif à l'accès aux services de base. La première ministre s'est engagée à garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous. Cette crise sanitaire de portée internationale, vaincue sous d'autres cieux grâce à la vaccination, rencontre aussi sa ferme détermination. La ministre de la Santé publique rassure que l'exécutif central concentre ses efforts de la mobilisation des ressources nécessaires à cette lutte contre l'infection POX et l'arrivée la semaine prochaine d'un lot des vaccins au pays. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Vous voyez qu'on va monter encore en puissance parce qu'effectivement nous adaptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation de ressources. D'ailleurs, grâce à l'Africa CDC, nous avons déjà pu effectivement avec l'Union Européenne sécuriser 215 000 dollars. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence Nationale de Santé de l'Union Africaine prête main forte à l'air d'ici. Nous avons une grande équipe qui travaille sous les leaderships du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes. Et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires. Et nous allons continuer, selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre, à appuyer le pays. Le gouvernement alerte également la population sur le nouveau mode de transmission de cette maladie constatée dans la province du Sud Kivu. Il y a eu beaucoup de cas à l'Équateur, où effectivement, depuis toujours, cette maladie évolue de manière endémique. Mais on a récemment encore beaucoup plus de cas dans le Sud Kivu, parce que tout simplement, comme je l'ai dit hier à la conférence, on voit qu'il y a un nouveau mode de transmission. Ce qu'on a remarqué depuis l'année dernière, c'est la transmission sexuelle. Et dès lors que les populations sont déplacées, dès lors qu'il y a beaucoup d'insécurité, dès lors qu'il y a des pratiques de plus en plus libérées, à cause de cette fragilité de la population, eh bien, on voit cette forme de transmission sexuelle s'est développée. Roger Kamba rappelle que depuis les débuts de l'année, au total, 548 personnes sont décédées suite à la variole du singe. Et 15 664 cas potentiels sont enregistrés. Les premiers symptômes de Pox sont la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et l'apparition d'éruptions cutanées et tendues. Cette maladie se transmet essentiellement par contact direct avec une personne infectée. Des liaisons cutanées ou muqueuses internes, comme la bouche, la région gélitale et anal, et la transmission par voie sexuelle. Toujours dans le même registre, « Quelle attitude à prendre pour la rentrée scolaire face à la maladie de la variole de singe ? » À cette question, le ministre honoraire de la Santé, le député national Jean-Jacques Mbongani, d'indiquer que les enfants doivent normalement rentrer à l'école sans problème, mais être pridents. Il parle également du comportement que doit adopter le corps professoral. Regardez. Moi, je viens ici interpeller notre population par rapport à la rentrée scolaire, pour dire aux parents de rester calmes, mais de rester quand même vigilants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune inquiétude par rapport à la rentrée scolaire. Les enfants doivent normalement rentrer à l'école, parce que j'ai été interpellé en tant que député national par plusieurs parents d'élèves quant aux attitudes à prendre pour la rentrée. Dans certains groupes WhatsApp de certaines écoles, les parents posent des questions et s'inquiètent. J'aimerais vraiment clarifier l'opinion pour dire que les enfants doivent normalement rentrer à l'école. sans problème, il est appelé aux familles, au corps professoral et aux élèves eux-mêmes d'être prudents. C'est-à-dire que dès lors que vous avez des signes interpellants, dès lors que l'enfant présente la température, dès lors que l'enfant présente des boutons, il faudrait, donc des éruptions cutanées qui peuvent être vésiculopapuleuses, il faut emmener cet enfant ou cette personne auprès des autorités sanitaires, auprès des acteurs de la santé, à l'hôpital ou dans le centre de santé. Il faudrait, en tout cas, privilégier d'abord de soigner un enfant qui présente des symptômes de température, qui présente des symptômes des éruptions cutanées et ne pas emmener cet enfant à l'école. C'est important que vous le sachiez, parce que l'école est un lieu d'attroupement de plusieurs enfants et ce n'est pas intéressant qu'un enfant malade puisse aller à l'école. Par rapport au comportement que doit adopter le corps professoral, dès lors qu'un enfant qui se présente à l'école a des symptômes de température ou présente des éruptions cutanées, il faut que cet enfant puisse rentrer à domicile, que les parents puissent emmener cet enfant à l'hôpital et ne pas laisser un enfant qui a des symptômes au contact d'autres enfants qui, eux, sont sains. Dans un autre chapitre, sachez qu'une délégation de notables de la province du Quilou, conduite par Claude Malouma, a été reçue en audience mardi 20 août 2024 par la ministre de l'Etat, ministre des Affaires foncières, Acacia, Bandoubola, Mongo. Au menu des échanges, la vente illégale de 42 000 hectares par l'ancien gouverneur Willy Itchundala à la société Cap Congo. Une situation qui touche plus de 50 villages. Autre détail avec Annette Motaba. 42 000 hectares d'Etat ont été vendus à la société Cap Congo par l'ancien gouverneur Willy Itchundala. Les notables de la province du Quilou sont venus apporter la nouvelle à madame la ministre, ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières, Acacia, Bandoubola, Mongo, pour faire entendre la voix de la population, qui vit une situation catastrophique. Cette délégation de notables de ce coin, conduite par Claude Malouma, était très satisfaite de se faire entendre par une autorité nationale, en l'occurrence la ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières. Une première, ils ont exprimé leur gratitude et remerciements à madame la ministre. Cette situation touche plus de 50 villages et les villageois vivent actuellement dans des conditions très difficiles. Ils ne sont plus propriétaires de leurs fermes et villages. Certains ne savent plus aller dans leurs villages parce que la société Cap Congo occupe actuellement plus de 50 villages, ainsi que toute la rivière, qui désormais lui appartient. Ces notables ont tenu Mordicus à rencontrer la ministre d'Etat pour lui montrer que non seulement la terre appartient à nos ancêtres et aux Congolais, mais aussi la violation de la loi par le gouverneur honoraire I. Chundala, qui a outrépassé ses compétences telles que le prévoit l'article 183 de la loi foncière. En matière de règles et de compétences, dit-on que la compétence est d'attribution. Madame la ministre d'Etat les a écoutées, les a rassurées, qu'elle va travailler pour résoudre cette situation. Car, en cette matière, a-t-elle rappelé, les prologatifs de la vente de terre sont violés. La loi foncière accorde aux gouverneurs de province une limite de 200 hectares. Le cas de l'ancien gouverneur qui a vendu 42 000 hectares mérite une attention particulière, a conclu la ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières, Akassiabandou Boulambongo. Les notables se sont dits satisfaits de l'oreille leur prête parce que, depuis tout ce temps, personne n'a écouté cette population. Mais la ministre d'Etat a promis de venir à la rescousse de celle-ci. Elle a écouté les cris de détresse de cette population. C'est l'essence du patriotisme, a déclaré Claude Maluma. Nous remercions madame la ministre d'Etat et nous remercions les DIRCAP qui nous avaient reçus. Et là, nous venons de la voir parce que nous avons une situation qui est catastrophique dans les Kuilu où on a constaté que l'ancien gouverneur a vendu 42 000 hectares à une société qui existe, Cap Congo, dont les villageois et les villageois, les fermiers et toutes les villageoises se retrouvent dans une situation très, très compliquée où ils ne sont même plus propriétaires de leurs fermes, de leurs villages où nous-mêmes, ressortissants de là-bas, nous ne pouvons plus aller dans nos villages. Ces gens ont acheté plus de 50 villages, toute la rivière est à eux. Et nous sommes venus la voir pour lui montrer que la terre appartient aux Congolais. Et la ministre nous a écoutés, elle a rassuré qu'elle va prendre les choses pour régler cette situation. Nous sommes très satisfaits parce que déjà avoir eu l'écoute de madame la ministre d'État, c'est une première que nous voyons aux affaires foncières où dans ce pays, les prérogatives même de vendettaire ont été outrepassées. Quand un gouverneur oublie que la constitution, la loi même, les limitent à 200 hectares, il arrive à vendre 42 000 hectares et que pendant tout ce temps, personne n'a écouté cette population. La ministre d'État qui a écouté, nous la félicitons, nous la remercions parce qu'on a déambulé partout, on cherchait l'oreille de l'autorité. Nous l'avons trouvée chez elle. Nous la remercions beaucoup du patriotisme qu'elle a manifesté pour étudier ses dossiers et trouver une solution avec son cabinet. La délégation était également composée du général Foster Mounini, de l'honorable Bounoukounou Nicolas, de M. Hugues Tinfounou N'Ganda et Mme Micheline Kurumba, députée provinciale honoraire et actrice du développement, tous notables de la province du Kouïlo. Et puis une balénière qui allait vers Nyoki dans la province de Maïnomé transportant en son bord environ 300 personnes et des marchandises a fait naufrage. Une vingtaine de corps a été récupéré et plus d'une centaine toujours portés et disparus. A ce sujet, les autorités dénoncent le non-respect de l'interdiction de navigation nocturne par les armateurs à cause de la corruption d'agents de l'État. Suivez plutôt l'administrateur du territoire de Koutou, Jacques N'Zéza. La balénière qui a fait naufrage allait vers Nyoki transportant à son bord environ 300 personnes et des marchandises. Une vingtaine de corps a été récupéré et plus d'une centaine toujours portés et disparus. Jacques N'Zéza est administrateur du territoire de Koutou. Il explique. Arriver à un endroit, on appelle l'île Maurice, c'est un endroit de pêcheur. La balénière voulait faire le virage. Ils ont l'ornier dans la bordure parce que c'est la période de l'étillage. Ils ont l'ornier la bordure pour suivre un peu le courant d'eau. Alors ils ont cogné des morceaux de bois qui étaient le long du bord de la forêt équatoriale et la balénière s'est renversée. Souvent, ils entrent en connivence avec les services portiers, les services de sécurité affectés au port. D'après les autorités, d'autres corps auraient été répéchés, mais aucun chiffre précis n'a été communiqué. Dans le Congo central, le coordonnateur de la structure de soutien au mouvement de libération du Congo, MLC Base Solide, Bimbagombo, BSBG, qui coordonne le président interfédéral du MLC, ville de Matadi, docteur Paul Mbou Nguéna, a organisé une matinée politique en question d'instruire le membre de la BSBG sur l'orientation à suivre. Reportage. Afin de se consolider, de se faire valoir et de se fidéliser au sein du mouvement de libération du Congo, MLC, partie chère au ministre national des Transports, Jean-Pierre Bimbagombo, et instruire ses membres sur l'orientation à suivre dans la lutte que mène le MLC pour le prochain quinquennat, la structure de soutiennement au MLC dénommée Base Solide, Bimbagombo, BSBG, dirigée strictement par le vice-président interfédéral et docteur Paul Mbou Nguéna, Paul-François, figure de prône de la ville porture de Matadi, a organisé une matinée politique ce samedi 17 août 2024 à la salle polyvalente Déodatis, au quartier sud, dans la commune de Mvouzi. En présence des cadres et combattants du MLC venus en masse à cette rencontre, entre autres, présidente fédérale de Matadi, l'honorable Antoine Pongoussicou, qui a procédé à la présentation des invités après avoir prononcé le mot de bienvenue. Le mot de circonstance a été lu par les coordonnateurs nationaux de la structure Base Solide, ainsi que la présentation de nouveaux cadres de la dite structure. La bretelle de cette activité a été les exposée avec différents points abordés par le fondateur de la Base Solide, le docteur Paul Mbou Nguéna, ainsi que les camarades Sandro Kazanba, représentants du MLC Afrique du Sud, qui se sont basés premièrement sur les infrastructures, transports et voies de communication, et en second lieu, sur l'environnement, dont six axes prioritaires ont été explicités tels que l'assainissement des villes, la conservation de la nature, la gestion des eaux, les changements climatiques, pour ne citer que cela. Le docteur Paul Mbou Nguéna, Paul François, fondateur de cette structure, a étalé les avantages qu'il va octroyer la Base Solide à ses partisans, qui ont et vont adhérer à cette structure du MLC, question d'éclaircir la vision pour les cinq prochaines années du pouvoir. Le fondateur de la Base Solide, le fondateur de la Base Solide, le docteur Paul Mbou Nguéna, s'est exprimé en ces mots. Aujourd'hui, c'est un jour important pour le MLC, et sa structure d'appui à Solide de Mbou Nguéna. Vous savez, tout le monde qui est parti politique, on vous rôle la formation. Si vous vous formez par vos membres, dès que vous avez le pouvoir, c'est la catastrophe, c'est l'idée d'eau, les gens doivent savoir qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous faisons, comment les gens doivent se comporter, c'est vrai que nous allons programmer cette série de formations à travers toute la province et Paris-Crochet à travers toute la République. Le MLC a un programme rédigeant des ministres, un programme qui est chiffré, mais qui est réaliste. Son jour, depuis la mise en place du gouvernement, je vous dis, sous-minois. Comment peut-on évaluer ces gouvernements plus de trois mois après à cette occasion, Gauthier Sopambou, cadre du parti Alliance de Congolais progressistes, d'indiquer que beaucoup de défis attendent ces gouvernements, tant du côté sécuritaire qu'il est social ? Il est au micro de Myriam Meta et héritier Toubilando. En tant que politique, je sais qu'aujourd'hui, le gouvernement de son excellence, madame la proyeure ministre, Judith Souminoua, a totalisé 100 jours. Qu'à cela ne tienne, le peuple congolais attend beaucoup de défis pour ce gouvernement. Surtout que vous n'allez pas oublier que le chef a instruit madame la première ministre avec les six axes majeurs entre autres le côté sécuritaire ainsi que le côté social. C'est-à-dire que le peuple aujourd'hui, tous nous sommes convergés pour accompagner le gouvernement en ce que je sache ce gouvernement doit se focaliser autour de la question sociale. Mais ce qui est aussi très difficile pour le gouvernement, c'est que nous avons une question très délicate, la question de la partie Est. Je vois le gouvernement Souminoua faire des efforts très significatifs. On croit qu'avec les efforts du chef de l'État et madame la première ministre, ils vont quand même réaliser quelque chose. Surtout, surtout, les peuples comme on les regarde, c'est le gouvernement avec beaucoup de yeux et le gouvernement a l'obligation des résultats. Et le chef de l'État a annoncé, et c'est ça, maquillot, un heure humanément, les ministres qui vont exceller seront reconduits. Ici, je vais féliciter le ministre Jacques Erbemba qui a été de ses battre pour savoir les permis de conduire. La question des Congo Airways, la question de l'ONATRA, c'est parmi les ministres qui excellent et aussi les ministres Djedi Luamba qui est le ministre des Sources et Hydrauliques, le ministre Consta Moutamba, le ministre Doudou Fouamba, sont là pour moi presque quatre ministres qui pour moi, lorsqu'il y aura les demandements, ce sont des ministres qui vont être reconduits parce qu'ils sont très réalisés la vie du chef de l'État. Moi, je crois, en tant que Congolais, on ne peut que souhaiter des bonnes chances pour ce gouvernement. Mais nous, nous regardons, nous regardons, nous regardons avec une autre vision que le gouvernement fasse le nécessaire pour que la population se retrouve. Vous savez qu'aujourd'hui, la France des Mains d'Omnes nous venons de connaître une grande catastrophe. Plus de 200 personnes ont été disparues dans un ouvrage. C'est le devoir du gouvernement des pandémies et la politique draconnière pour que ce genre d'événements n'arrivent pas. En tout cas, nous donnons bonnes choses à ce gouvernement. Nous les regardons pour qu'il fasse des choses pour l'intérêt du public. Parlons éducation à présent avant de nous séparer. La rentrée scolaire, c'est déjà ce 2 septembre 2024. Comment les parents se préparent-ils ? En tout cas, la plupart des parents déclarent éprouver d'énormes difficultés pour se procurer des objets classiques. Suivez-les au micro de Florine Benga. Les personnes vivant avec handicap payent un mort-tribu à l'est de l'herbe démocratique du Congo où sévit la situation d'insécurité. Déjà, avec une mobilité réduite, elles ne savent pas se mouvoir lorsque surgissent des conflits armés pendant que les membres de famille et autres proches prennent fuite. Souvent, elles restent à la traîne et ainsi donc, elles sont jetées en pâture et sont à la merci des belligérants. Celles qui parviennent à se sortir elles vivent le martyre dans le camp des déplacés. C'est avec tristesse et amertume que la Fédération nationale de l'association des personnes vivant avec handicap du Congo Fénafaco a organisé cette messe d'hommage et d'action de grâce en mémoire des frères et soeurs qui leur ont été brutalement arrachés pour la paix de leur âme et aussi pour celles des personnes vivant avec handicap qui se trouvent toujours en difficulté dans les zones de conflits armés. Il y a 4 mois et demi, moi-même, j'ai été à Goma. J'ai visité les camps de déplacer pour voir comment vivent les personnes vivant avec handicap. et aussi nous sommes en contact permanent avec les coordonnateurs de la Fénafaco dans les territoires qui sont occupés par les rebelles du M23 qui nous font les rapports des difficultés qui vivent les personnes vivant avec handicap. Et on constate que non, personne ne parle de difficultés que connaissent les personnes vivant avec handicap dans les zones de conflits armés. Dans les différents rapports même qui sont publiés que ce soit par les agences système de nation zinni, que ce soit par les gouvernements, que ce soit par les ONG internationales qui travaillent dans le secteur des droits de l'homme, on ne fait pas mention à ces personnes vivant avec handicap qui sont tuées, qui sont assassinées dont leurs droits sont violés tous les jours. Donc voilà, raison pour laquelle nous avons voulu organiser cette messe d'action de grâce pour pouvoir éveiller aussi la conscience, pour pouvoir hausser les temps des personnes vivant avec handicap pour demander à ceux qui ont une attention soutenue, soit aussi pour les personnes vivant avec handicap qui sont en difficulté dans les zones de conflits armés et aussi c'est pour demander le respect de la résolution 24-75 de la nation zinni portant sur la protection spéciale des personnes vivant avec handicap dans les conflits armés. Occasion pour la FINAFACO de procéder au lancement officiel de la campagne nationale de solidarité et l'appel de fonds en faveur des déplacés. Personnes vivant avec handicap en difficulté et leurs familles dans les zones de conflits armés. Comme le dit cet adage N'GALA, Moussa Pimoko et Sokolakoyongite, entendez, le visage ne peut pas se laver avec un seul doigt. Nous venons de lancer aujourd'hui Akinkasa et nous allons continuer dans notre province pour organiser des messes d'action des grâces et aussi d'autres événements pour recollecter des fonds qui pourront nous aider à pouvoir assister d'une façon humanitaire les personnes vivant avec handicap en leur apportant de la nourriture, les vêtements, les médicaments et aussi pour pouvoir appuyer la scolarisation de ces enfants vivant avec handicap qui sont dans des zones déplacées, qui sont abandonnées. Personnes ne les assistent pour pouvoir aller à l'école. Dès qu'après cette messe, beaucoup d'autres seront organisés dans les provinces. Cette campagne témoigne de l'amour que la FINAFACO a pour les personnes vivant avec handicap. Mesdames, Messieurs, le plaisir était nôtre de vous informer. Ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada